Alors le conseil aux enseignants que je me donne à moi-même, c'est essentiellement de tenter de passer au-delà de l'enseignement des techniques et quelque part de se débarrasser des démonstrations, c'est-à-dire qu'on a tendance dans les cours à préparer des choses ou à refaire des choses qu'on sait faire parfaitement et ça se transforme en démonstration. Et finalement, il me semble que se sortir de cette approche nous permet déjà de progresser dans notre enseignement et dans notre pratique et aussi de faire progresser nos élèves, nos apprentis, beaucoup plus vite. Et pour ça, ce que je prône toujours, c'est vraiment se mettre en danger, de ne pas dire à Mathieu Mataque de cette façon et je vais montrer ce qu'on fait dessus, mais simplement de laisser l'autre attaquer sans savoir du tout ce qui se passe, sans rien préparer, n'avoir que l'idée du principe qu'on va appliquer. C'est une mise en danger permanent mais qui nous permet, dans les deux cas, de casser aussi le mythe du professeur. Il n'est pas normal de toujours réussir ces techniques. Cette prise de risque, elle rend l'échange enseignant-apprenti plus lucide et plus réel.